Les amis on y est, on est à 24h du Classico, ça va être chaud, c'est le match de l'année pour l'instant côté Real Madrid. J'en ai déjà parlé hier avec Loguito, on s'est posé des questions mutuellement pour prendre le pouls dans chacun des camps et voir qui pourrait être favori dans cette rencontre, mais dans cette vidéo on va aller beaucoup plus en profondeur. On va faire de l'analyse tactique, on va regarder le classement, les statistiques, on parlera des compositions, des duels dans ce Classico et bien sûr mon pronostic que je vous donnerai en fin de vidéo grâce à mon partenaire Unibet qui d'une part vous offre 10€ à l'inscription sans dépôt mais qui va vous permettre de regarder la rencontre sur Unibet TV pour tous les inscrits. Ça se passe avec le code CHRONIQUE10 et le lien en description et on voit tout ça les amis juste après le générique. Tranquille. Avec la presse espagnole qui est déjà dans le match avec la BMW face au Barça titre marquant, Mbappé, Vinicius qui est au milieu et ce n'est pas rien puisque aujourd'hui est-ce qu'on peut parler du Real de Vinicius ? Je pense que oui. Et Bellingham à droite, pas de Rodrigo, vous allez vite comprendre pourquoi. Au niveau du calendrier pour l'instant deux victoires, ça n'a pas été facile du côté de Vigo, ça a été compliqué pendant une heure de jeu contre Dortmund et pour l'instant il n'y a que des victoires et j'espère qu'on va continuer cette marche positive puisque, on le verra après, mais le Real a l'occasion de battre ou d'égaler plutôt le record d'invincibilité en Liga ce week-end, un record qui appartient au Barça, donc si on peut leur piquer un record en les battant, ça serait vraiment la journée parfaite. Je ferme cette fenêtre, merci. Au niveau du classement, on a surtout l'occasion de recoller et surtout de passer leader puisqu'en cas de victoire, on aurait le même nombre de points que le Barça, mais vous connaissez la règle en Liga, quand il y a égalité de points, ce sont les confrontations directes qui font la différence et donc si le Real a battu le Barça, le Real passera devant les Catalans. Au niveau des convoqués, puisqu'il y avait la conférence de presse de Carlo Ancelotti, pas grand chose à conserver finalement de cette conférence, il a loué les prestations de Xavi l'an passé, il a un peu noyé le poisson quant à la défense très haute du Barça, on le verra, ça fait partie d'une des clés de la rencontre, mais Brahim fait son retour. Pas de Rodrigo, blessé, il est forfait pour le Classico, Thibaut Courtois, pareil, ça fait quand même beaucoup de blessures cette saison, on va y revenir notamment avec le cas Pintus. Pour l'instant, pas de Courtois, pas de Rodrigo, pas de Carvaral, pas d'Alaba, beaucoup de blessures et on commence, côté Madrid d'après Rélevo, à douter de la méthode Pintus en disant que les décisions prises ont causé, c'était quoi la phrase, excusez-moi, le nombre de blessures et les décisions prises par Pintus ont causé une remise en question de la part des joueurs. Certains disent même que c'est un mythe et que finalement les victoires passées qui sont dues à Pintus sont en réalité dues au grand professionnalisme des joueurs qui ont un préparateur physique personnel chez eux. Voilà ce que dit l'article de Rélevo, à suivre, peut-être que j'en ferai une vidéo la semaine prochaine mais c'est vrai qu'il y a quand même, je trouve, depuis le début de la saison, hormis les entorses, hormis les chocs, les ligaments, il y a quand même beaucoup de blessures musculaires, notamment la cuisse. Donc à suivre, côté Réal. Vinicius a été élu joueur de la semaine en Champions League, c'est parfait parce qu'il arrive dans une bonne dynamique, ce triplé, le ballon d'or lundi, sauf Séisme et Pérez. Vinicius, Bellingham, Valverde, Lounine et Ancelotti seront présents à la cérémonie et on parle même aussi de la présence d'un certain Mbappé. Donc grosse délégation madrilène à Paris pour la remise du ballon d'or, on fera évidemment une vidéo le lundi soir si Vinicius gagne ce trophée. Mbappé, Mbappé qui est dans un début de saison un peu mouvementé, lui qui vient de gagner son procès contre le Paris Saint-Germain, un poids en moins pour lui, Nasser et le PSG vont devoir lui verser 55 millions d'euros. Ça reste une bonne nouvelle pour lui et comme je le dis à chaque fois, quand tu es bien mentalement, physiquement ça se ressent et là c'est quand même un poids en moins. Alors il reste son histoire à Stockholm qui n'a pas été réglée, mais vous le voyez, contre le Barça, c'est un joueur qui fonctionne très bien. 4 matchs, 6 buts dont 1 à trick. Je pense honnêtement que s'il veut vraiment démarrer son aventure avec Madrid, rien de mieux que de claquer 1, 2, 3 buts face au Barça et d'offrir la victoire au club méringué. Si c'est le cas, les supporters vont lui foutre la paix pendant quelques semaines et lui va gagner en confiance. Le triplé mercredi dernier, c'était Vinicius. A Mbappé aussi, de frapper fort et quoi de mieux qu'un Classico avec un record à la clé pour marquer les esprits, je pense que c'est son objectif prioritaire. Bellingham aussi doit marquer ou doit être présent statistiquement, lui qui est plutôt discret, mais contre le Barça, vous le voyez la saison dernière, 3 matchs, 3 victoires, 3 buts, 1 passe D, 2 buts gagnants à la dernière minute de jeu, un doublé, une finale gagnée, une domination. Et c'est vrai que Bellingham l'an passé avait ce rôle de héros qu'il n'a plus cette année, il doit avaler des couleuvres, jouer plus bas, accepter le fait que les rôles sont distribués notamment en attaque avec l'arrivée d'Ambapé. Maintenant, voilà, d'après ce que j'ai lu dans la presse espagnole, on va revenir à un 4K2 où il va retrouver son poste de numéro 10 et donc se projeter dans la surface. Il a un très bon jeu de tête et je pense qu'on va retrouver le meilleur Jude Bellingham et quoi de mieux pour lui aussi que de remarquer face à sa proie préférée qui est le FC Barcelone. Le Barça maintenant, on va faire une petite page sur le Barça quand même parce qu'on va présenter l'adversaire du jour. 9 victoires en 10 matchs, une seule défaite. Moi, ce qui me marque, c'est vraiment les 33 buts marqués. Voilà, c'est quand même 12 de plus que le Real Madrid. 10 buts encaissés, donc le Real est quasiment la meilleure défense avec l'Atletico et comme je l'ai dit, seulement 3 points d'écart. Donc finalement, tu as l'impression que le Barça déroule en Liga, ce qui est le cas. Tu as l'impression que le Real est très mauvais, mais il n'y a que 3 points d'écart. Et ce week-end, à 10 journées, le Real peut être leader finalement. Donc comme quoi, cette Liga d'une part est très faible et deuxièmement, le Real a peut-être le passé le plus dur et en espérant maintenant que ce match contre Dortmund a été un déclic pour la suite de la saison. Au niveau du calendrier du Barça, moi, ce qui me choque, bon, ce n'est pas la défaite à Osasuna parce que c'est une pelouse qui est compliquée, parce qu'en plus, ils avaient une équipe C, mais c'est le nombre de buts qu'ils marquent par match sous Flick. Contrairement à Xavi, on a un Barça qui continue d'attaquer, enfin, non-stop, non-stop. Le Barça attaque, joue très haut, très agressif. Un Gegenpress, ça vient de l'Allemagne, qui est effectué. 4 buts contre le Bayern, 5 contre Séville, 3 contre Alaves, 5 contre les Young Boys, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Il y a de quoi être inquiet, surtout quand on voit la première mi-temps du Real Madrid. Maintenant, ça, c'est si on regarde le verre à moitié vide. Si on regarde le verre à moitié plein, maintenant, on se rend compte que ce Real a su répondre en claquant 5 buts en une mi-temps à Dortmund. J'attends une prestation à la hauteur de la deuxième mi-temps contre les Allemands. Les 3 joueurs à surveiller, ça sera dépensif. Sans surprise, il y a mal, parce que depuis un an, c'est quand même, je trouve l'élément qui a redoré le blason du Barça. Lewandowski, parce que le Polonais en est à 15 buts cette saison, toutes compétitions confondues, il est largement pichichi de cette Liga. C'était d'ailleurs mon pronostic en début de saison, parce qu'il est beaucoup plus servi que sous Xavi. On a une équipe qui est beaucoup plus animée, dynamique, ce qui fait qu'il est mieux servi en caviar, en ballon. Et puis Rafinha, puisque Rafinha, à l'instar de Vinicius, il a inscrit un triplé cette semaine contre le Bayern, c'est pas rien. 13 matchs, 9 buts, 8 passes des, c'est assez monstrueux. Donc méfiance, surtout que la défense du Real pose question. 43 buts en 13 matchs, c'est une machine à destruction. Bon, c'est un média barcelonais, mais quand même, 43 buts en 13 matchs, c'est quasiment du 4 buts par match. Ce n'est pas rien. Et il va falloir que côté Real, on soit très agressif, on soit concentré, parce que ce Barça vient dans l'idée de nous détruire. Au niveau des classements des buteurs, vous le voyez, 10 matchs, 12 buts pour Lewandowski. Il a 6 buts de plus, donc vraiment pour l'instant, il fait seule course en tête pour le trophée de Pichichi. Mbappé largement derrière. Et au niveau des passeurs décisifs, pareil, c'est le Barça qui est largement devant avec Rafinha et Yamal. Donc vraiment, sur le secteur offensif, le Barça a de quoi nous faire mal. Maintenant, ils ont des failles, notamment, on va le voir défensivement, ils jouent très haut. Ils ont joué avec une défense au milieu de terrain. Est-ce que Hansi Flick va opter pour une défense aussi haute, voire suicidaire contre le Real Madrid ? Sachant que tu peux avoir du Vinicius, du Mbappé qui prennent la profondeur, j'ai du mal à le croire. Et si ce Barça joue moins haut, il fera moins mal au Real Madrid. C'est logique. Et côté Barça, ce que j'ai noté, c'est qu'ils aiment les changements d'aile. C'est ce que faisait beaucoup le Real avec Toni Kroos, ce qui n'a pas été remplacé. Je pensais que Chomini pouvait avoir ce rôle-là. En fait, ils attirent avec un jeu à ras de terre, des petites passes, un peu en mode tiki-taka d'un côté. Pour attirer, vous le voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs du Barrières. Et là, il y a un joueur qui lorgne sur la ligne de touche opposée. On fait une transversale pour aérer le jeu et ensuite accélérer en 2, 3 passes pour aller directement au but. Voilà un peu la méthode Flick. C'est résumé très brièvement, mais beaucoup d'agressivité. Et on joue dans le camp opposé. Hâte de voir comment le Real va répondre. Est-ce que ce Real va jouer en bloc bas et jouer sur des contres ? Ou est-ce qu'on va avoir un Real qui, comme contre Dortmund, et ça a été un record en Champions League, a effectué 59 km en seconde mi-temps ? C'est un record dans l'histoire de la Champions League. Est-ce qu'on va avoir un Real qui va courir sans compter ? Qui va être ultra agressif à la perte de balles ? Je ne sais pas. Mais je pense que physiquement, on peut leur faire mal parce qu'on a quand même des mecs comme Kamavinga, comme Chomini, comme Rudiger, comme Militao, c'est très rustre et je pense qu'il faut utiliser cette force-là notamment sur les coups de pied arrêtés offensifs. Les duels, il y aura des duels, obligatoirement. Le premier duel que je vois, le duel direct, Vinicius-Kundé. Avant, on avait du Arajo-Kundé. Comment Kundé va répondre face à Vinicius ? Vinicius qui, ça y est, a mis la misère ce mercredi au défenseur de Dortmund. Il avait fait la misère à Kimmich. J'ai l'impression qu'on disait souvent que Arajo, c'était la kryptonite de Vinicius. Bon, on s'est aperçu que lors de certains classicaux, ils prenaient largement le dessus. D'ailleurs, le Real est sur 4 classicaux consécutifs avec des victoires. Alors, le Barça, à l'occasion de mettre fin, ils ont mis fin d'ailleurs à la série contre le Bayern de 6 défaites consécutives. Ils peuvent mettre fin à 4 défaites consécutives contre le Real. Ça, c'est le premier duel. Le deuxième, c'est dans l'autre sens. Rafinha contre Lucas Vazquez. Quand on voit la forme de Rafinha et quand on voit la capacité à défendre de façon répétée de Lucas Vazquez, on est en droit de se poser des questions également. Ça va jouer. Et pareil pour Mendy contre Yamal. Quand je vois, et je ne l'ai pas mis là, comment Mendy a défendu contre Dortmund, j'ai le droit d'être inquiet, sachant que c'est quand même normalement sa force, de voir comment il va réagir contre Yamal, qui est imprévisible. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de duels assez incertains. Et un duel que j'ai envie de voir, c'est Kamavinga ou Chouameni contre Fermin. Fermin, on n'en parle pas beaucoup. Je trouve que c'est un élément assez dangereux côté Barça. C'est notamment lui qui fait la passe D au bout d'une minute à Rafinha contre le Bayern Munich. C'est un peu le numéro 10 de cette équipe-là. Et ouais, il y a plein de duels. J'en ai sélectionné. Et puis le duel à distance, c'est un duel évidemment entre les deux Brésiliens. Chacun a mis un triplé cette semaine en Ligue des Champions. Qui sera le MVP de ce classico ? Vous me direz, dans les commentaires. Donc au niveau de la composition du Barça, on est sur un 4-2-3-1 avec Pedri et Casado. Casado qui est très fort. C'est encore une recrue de la Masia. Maintenant, on sait qu'il y a De Jong qui revient. Il y a Olmo qui revient également. Voilà, ça c'est pour le milieu de terrain. L'attaque, j'en ai déjà parlé. Moi, ce qui me pose question, et ça c'est une bonne nouvelle pour le Real, c'est cette défense. Que vaut cette défense ? Moi, sur le papier, je ne suis pas impressionné. parce que Baldé, c'est un latéral très offensif. Martinez-Coubarcy, je pense qu'il y a mieux, même si on l'a vu, le fait de jouer haut, ça leur convient très bien. Et il y a Koundé ou Fort, mais ça sera Koundé. Alors, on l'a vu, ils prennent beaucoup de buts, mais c'est parce qu'ils se découvrent beaucoup. Moi, je pense qu'on a l'opportunité de faire mal sur coup de pied arrêté et dans la profondeur avec nos joueurs. j'attends d'un Mbappé qui prenne la profondeur, chose qu'il ne fait pas depuis le début de la saison à mon grand désarroi. Mais oui, ce 11 du Barça qui s'est limite sur papier, comme disait Loguito hier, affaibli avec la perte de Cancelo, la perte de Joao Félix, la perte de Gundogan, mais pourtant, ils ont de meilleurs résultats parce qu'ils dégagent une force collective qui est quand même honnêtement supérieure à celle du Real depuis le début de la saison. Côté Real Madrid, le 11 que je vois, je peux me tromper, mais c'est le 11 que je vois. Lounine va donc remplacer Courtois, logique. On n'a pas perdu au change même si je préfère quand même Thibaut Courtois parce que l'expérience et puis c'est plutôt la place qu'il prend dans une cage qui impressionne les attaquants lors des duels. Défense à 4, Mendy, Rudiger, Militao, Lucas. Jusque là, pas de surprise. Retour des 4 jeunes au milieu de terrain, les 4 fantastiques comme j'aime les appeler. Chouameni en sentinelle qui pourrait d'ailleurs faire office d'un 3ème défenseur central en phase défensive. Kamavinga qui va faire un bien fou avec Valverde. Bellingham qui retrouverait ce poste de numéro 10 donc qui pourrait se projeter mais également aider le Real en phase défensive ce qui fait que globalement si on ne compte pas les offensifs sur les ailes du Barça, on pourrait avoir une supériorité numérique au milieu de terrain puisque le Barça c'est un 4-2-3-1. Mais je trouve que Yamal et Rafinha c'est plus des attaquants que des milieux qui vont récupérer le ballon. Donc on peut avoir une supériorité de ce côté-là. de toute façon le milieu de terrain ce sera la clé. Si le Real arrive à répondre au Barça on arrivera à gagner cette rencontre. Et donc une attaque à deux vu que Rodrigo est blessé ça va retirer finalement des soucis à Carlo Ancelotti. Bappé, Vinicius sachant que derrière tu as du Hendrik tu as du Brahim Diaz tu as du Modric tu as du Hardaguller bref il y a de quoi faire tourner en seconde mi-temps si certains joueurs sont fatigués. Au niveau des confrontations précédentes vous le voyez hormis le match amical qui ne compte pas l'été la défaite 2-1 chaque année on perd contre le Barça dans les confrontations en Liga je dis bien en Liga on est sur 4 victoires consécutives puisqu'il y avait eu des défaites en... Ah non 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 c'est victoire en Liga 3-2 voilà c'était la dernière confrontation qui est juste là il y a c'est 4 matchs 4 victoires les derniers je dis n'importe quoi 13 buts marqués 4 encaissés mais je suis perturbé par le 3-0 mais c'était en fait un match amical l'été dernier donc en fait il y a 4-0 au Real Madrid sous Benzema 2-1 c'était Jude Bellingham qui avait marqué le but 4-1 pour le Real c'était en super coupe d'Espagne je crois et ensuite 3-2 contre le Barça c'était ce match là avec donc là aussi le but de Jude Bellingham dans les dernières secondes souvenez-vous c'était aussi l'image où il y avait Nadal avec son père dans le stade et on les voit fêter le but à la dernière minute sachant que le Real était mené 2-1 à cause d'un but de Firmin et que c'est Lucas Vasquez et Bellingham qui ont offert la victoire au Real Madrid au niveau des statistiques bon on va aller très vite là-dessus parce que vous allez voir c'est assez facile à analyser toutes les datas but par match tir cadré grande chance créée par match tout ça c'est des stats en faveur du Barça donc sur le plan offensif on sait qu'il nous domine sur le plan défensif et dans les passes on est supérieur à eux plus de précision dans les passes plus de longues balles jouées c'est important quand on sait que le Barça peut laisser des espaces dans leur dos au niveau de la défense pareil meilleure défense du Barça donc on va avoir un Barça qui est une armada offensive qui va se confronter à une très très bonne défense même si je trouve qu'on encaisse trop de buts cette saison encore mais si je dois caricaturer ces statistiques voilà ce que ça donne on passe à mes pronostics grâce à mon partenaire Unibet qui vous offre 10 euros voilà 10 euros sans dépôt mais en plus de ça si vous êtes inscrit vous pouvez regarder le match sur Unibet TV et en plus de ça vous avez 100 euros qui vous sont remboursés sous forme de Freebet bien sûr vous devez parier avec responsabilité ce sont des jeux strictement réservés aux personnes majeures et si vous pariez vous devez parier des petites sommes les amis avec le code chronique 10 et le lien en description les codes de la rencontre vous le voyez ce Real est favori coté à 2-0-2 le Barça est coté à 3-12 il y a 25% des pronostiqueurs qui vont sur le Barça je trouve que c'est pas énorme comparé à la dynamique du club catalan et le match nul est coté à 3-95 et là où beaucoup de gens voient ce Barça s'imposer moi je partirai sur une victoire du Real Madrid le but pour les deux équipes ça ne fait aucun doute comme Dortmund j'avais vu juste c'est une stat je vois le Barça marqué je vois même le Barça ouvrir le score mais je vois le Real revenir avec l'appui du Bernabeu au niveau du score exact je vais prendre le même score que l'an passé il y a souvent beaucoup de buts dans les classicaux je vois le scénario suivant but du Barça 1-1 2-1 Real 2-2 Barça et 3-2 dans les dernières minutes dans les dix dernières minutes côté Real Madrid d'ailleurs la forme physique dans les dix dernières minutes c'est aussi une très grosse clé dans cette rencontre comment le Barça va tenir physiquement si le Real se met à pousser 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 sachant que le Real normalement mais c'est même pas normalement statistiquement j'ai envie de dire termine très très bien ces rencontres beaucoup plus de buts inscrits en deuxième mi-temps qu'en première et surtout la plupart des buts sont inscrits dans le dernier quart d'heure à ne pas sous-estimer au niveau des buteurs je prends pas de risque mais je sens que Mbappé va marquer il en a besoin et je sens qu'il va marquer lors du classico pourquoi pas le but vainqueur ce qui serait bien pour lui je vois Vinicius marquer parce que c'est un classico juste avant le ballon d'or il a besoin de marquer les esprits et Jude Bellingham parce que lui aussi a besoin de marquer donc j'espère que mes talents d'oracle vont encore frapper et petit bonus petit bonus parce qu'on est dans un week-end sport incroyable classico en France classico en Espagne UFC vous savez que j'aime le MMA et il y a un classico dans le match c'est Topuria l'espagnol qui vit à Madrid qui a donc reçu le maillot du Real Madrid pour ce combat là et le Barça qui ont voulu répondre au Barça au Real pardon qui ont envoyé un maillot à Max Holloway j'adore Max Holloway j'adore Max Holloway mais j'ai l'impression que le côté très complet de Topuria va prendre le dessus donc si vous êtes encore là au moment de cette vidéo donnez moi votre pronostic dans les commentaires voilà les amis d'ici là vous pouvez me retrouver sur Instagram nous on se retrouve demain demain à 23h30 un petit peu avant si je suis rapide pour vous sortir le débrief à chaud de ce classico en espérant une bonne nouvelle une victoire ça serait parfait et surtout le record égalé du Barça en Liga de 43 matchs d'invincibilité voilà ce que je souhaite les amis dans un monde idéal Bappé ou Bellingham offrent la victoire dans les dernières minutes je vous dis à très vite à demain passez une bonne nuit pas passez une belle journée je dis n'importe quoi